Musique Les escaliers de la butte Sont dures aux miséreux Les ailes des moulins Protègent les amoureux Petite mandigote Je sens ta menotte Qui cherche ma main Je sens ta poitrine Nous voici à Montmartre. Dans ce troisième épisode de Fremant d'Histoire, nous nous retrouvons au Musée Montmartre. Le Musée Montmartre présente les décors, les cinémas, les décors qui influençaient le cinéma. Je vous invite à me suivre et découvrir cette exposition magnifique. A tout à l'heure. Musique de préparation, il faut savoir que nous voulions organiser l'exposition par lieu de tournage. Il y a à peu près des milliers de films qui ont été tournés à Montmartre. Un de nos commissaires qui fait partie du comité scientifique a recensé 200 films, Jean-François Pioubert, qui a écrit également pour le catalogue. Et on a dû donc faire une sélection d'extraits et de films. C'était très dur parce que nous présentons 30 extraits dans l'exposition. Et c'était un vrai défi. Et je pense que c'est bien réussi. Donc on a passé beaucoup de journées dans les musées, le musée Gaumont, la fondation Cédou, la cinémathèque française, pour retrouver toutes les œuvres liées au film, les affiches, les décors de maquettes, les dessins originaux. C'était très intéressant. Les scénarii également, parce qu'on présente aussi des scénarii. Très rare de voir tout ça dans une exposition réunie. Et on a donc organisé l'exposition par le parcours d'une balade à Montmartre. Et bien sûr, on commence avec le Sacré-Cœur, déjà un symbole mythique pour Montmartre et pour Paris également. Et nous avons présenté plusieurs extraits, notamment, d'abord très tôt, La femme nue de Léonce Perret, de 1926. Pierre Bernier est un peintre. Il a connu le succès grâce à un tableau intitulé La femme nue pour lequel avait posé Loulou, qui l'a depuis épousée. Mais le temps a passé et il aime désormais la princesse Paul de Chabran, une femme belle, riche et mariée. Après la tentative de suicide de Loulou, Pierre est pris de remords. Mais Loulou choisit de s'éloigner et retrouve Ronchard, un autre peintre et ancien amant. Également, un Américain à Paris, où on voit Jean Kelly au Sacré-Cœur montrer ses œuvres à Miller Roberts, qui devient son mécène et qui souhaiterait être même son amant. Les 400 coups de Truffaut, parce qu'il y a une séquence très intéressante où on voit les deux garçons, Jean-Pierre Léo, Antoine Douanel, tout petit garçon encore, et son ami René Béguy, parcourir les escaliers de la Butte et insulter le curé en lui disant « Bonjour, madame, Woody Allen ». Woody Allen, il a filmé deux fois le musée, la rue Corto, notamment une fois dans la séquence « Everyone says I love you » où on voit la rue Corto et puis Julia Roberts rentrait dans l'appartement et elle dit « Oh, c'est mon appartement rêvé » avec vue sur le Sacré-Cœur. Et puis une autre séquence, il a filmé le musée carrément pour « Minuit à Paris » où on montre également les moodboards et les dessins originaux de Anne Sebel qui était chef décoratrice de ce film, une française qui enseigne également à la filmiste. Et puis on passe par les escaliers, les escaliers avec de la Butte, avec « Juliette ou la clé des songes », magnifique chef-d'œuvre de Marcel Carné qui a, une chose rare, pour une fois filmé dans la rue, la séquence quand Michel descend les escaliers quand il fuit son amour, Juliette. Et c'est les escaliers à Montmartre, notamment aux 65 rues Collincourt qui donnent sur la rue Lamarck. Les escaliers qui sont juste à côté du restaurant actuel « Le cépage Montmartre 3 » qui à l'époque s'appelait chez Manière. On est très heureux de pouvoir présenter également l'affiche, l'affiche originale du film de Juliette ou la clé des songes, de Jean-Denis Malklès et la maquette pour l'affiche qui sont quand même très très belles et très enchantresses pour ce film. On passe à Barbès, notamment avec « Les portes la nuit » de Marcel Carnet également qui a complètement reconstitué en studio à Joinville-le-Pont la station de métro Barbès et on le montre également dans l'exposition en petite actualité de tournage. Donc Alexandre Trôneur, qui était son chef décorateur, a travaillé avec une exactitude rigoureuse d'après les documents de la RATP. Et on montre également le décor original, c'est-à-dire les maquettes de décor, le dessin et la peinture. Une peinture d'ailleurs a été prêtée par Jean-Pierre Genet qui est aussi un grand admirateur de Marcel Carnet et qui a également toute une salle dans l'exposition Didier au film, notamment le fabuleux du stand d'Amélie Poulin. Parce que c'est très important pour nous de pouvoir parler aussi du cinéma contemporain et on a reconstitué un peu, on a évoqué le décor de la chambre d'Amélie où on voit nombreux objets comme notamment la lampe cochon ou la peinture qui était dans sa chambre et la peinture du Fayel peint par le monsieur du Fayel qui fait aussi référence au cinéma dans son signe, notamment au magasin du Fayel où à l'époque, à Montmartre, était montré le premier film de lumière, mais aussi de Miliès. En parlant de Miliès, Jean-Pierre Genet fait référence à Miliès avec le personnage joué par Jamel qu'il appelle le roi des magiciens, titre dont sonorait aussi Miliès. Et puis une autre référence au cinéma, c'est que quand il fait jouer l'actrice Claire Mouriez qui était dans les films d'Antoine Douanel de Truffaut, la mère d'Antoine Douanel, notamment dans Les 400 coups et dans L'amour en fuite. Et elle joue dans le film de Jean-Pierre Genet, la patronne du Café des deux moulins, Madame Suzanne. Donc c'est toutes des références à l'histoire du cinéma qu'on retrouve dans le magnifique film de Jean-Pierre Genet. Et puis on parle aussi de Pigalle, bien évidemment, Pigalle avec tous les films noirs, les grands classiques de Jean-Pierre Melville, de Bob Le Vlambeur, mais également Jésus-Lacaille, M. Lacaille, de André Pergamon, qui est basé sur le livre de Francis Carcot, Jésus-Lacaille, un film noir d'époque. Mais il n'y a pas que le film noir à Pigalle parce qu'il y a aussi Boulevard de Julien Duvivier où on voit l'acteur de fétiche de Truffaut, Jean-Pierre Léau, sur les toits de Montmartre, sur les toits de Pigalle, avec vue sur le Sacré-Cœur, où il dit, on est ici au milieu de tout, au milieu de Montmartre, au milieu de Montmartre, comme pour lui, Montmartre est le centre du monde. D'ailleurs, il dit, je ne vais vivre nulle part ailleurs qu'ici. Donc, une vision très idéalisée, très pittoresque de l'époque de Pigalle. Et puis, Pigalle, il y a aussi la version contemporaine, notamment dans le film de Karim Dridi, où il montre des travestis, des cabarets d'aujourd'hui. Et puis, le lapin Gilles, un cabaret très important à Montmartre. C'est surtout l'âme et l'histoire de cette bicoque qui passionne, fréquentée par des artistes célèbres tels que Picasso, aussi Maupassant, Apollinaire, ou plus récemment Brassens et Nougaro. On voit dans l'extrait de Julien Duvivier, « Allô, Berlin, ici Paris ». On l'avait rentré notamment dans le cabaret et on voulait aussi évoquer l'ambiance du cabaret avec tous les tableaux raccrochés l'un près de l'autre parce que c'est quand même assez dense. et c'est tout à fait l'esprit de l'époque et l'esprit qu'on retrouve dans l'exposition, dans le cinéma et dans le cabaret du lapin actuel. Le Moulin Rouge, c'est quand même incontournable pour Montmartre. Donc, nous avons présenté plusieurs extraits. On commence avec « Bibi Lapuré » de Maurice Champreux, un film de 1926. Assez drôle parce qu'en fait, il parle du personnage Bibi Lapuré qui était un acteur devenu vagabond. Et il faut savoir qu'il a été même peint par Picasso. Donc, le petit film, c'est marrant parce qu'on le voit en train de regarder la danseuse du French Cancan. Et puis, Moulin Rouge, bien sûr, on montre aussi un extrait d'un Américain à Paris où on voit Gene Kelly danser comme le tableau de Toulouse-Rotrec. Et on a la chance de pouvoir présenter aussi des photos de la cinémathèque française. Et puis, Moulin Rouge de John Huston. John Huston, il faut savoir qu'il a centré tout son film sur le personnage de Toulouse-Rotrec. Il aurait pu l'appeler Toulouse-Rotrec, mais il l'appelait Moulin Rouge parce que ça parle à l'imaginaire des gens et au grand public. Donc, on voit également un dessin de Marcel Vertès pour le décor, notamment, qui vient de la cinémathèque française. Et nous avons aussi présenté, bien sûr, le Moulin Rouge de Passleur Mann, réalisateur australien, qui, avec les acteurs Nicole Gitman et Ewan McGregor, a créé une version flamboyante, extravagante et post-moderne du Moulin Rouge. Et puis, bien sûr, il y a aussi la version française de Cédric Lapiche, où on voit Romain Duris danser dans le Moulin Rouge sur la magnifique musique de Max Taylor. Et il faut savoir que nous avons présenté aussi plusieurs maquettes, décors de Max Duy pour le film Le French Cancan, comme d'ailleurs des affiches japonaises du film. Et Jean Renoir, on le voit dans les photos de tournage de Serge Beauvarlet, qui vient de la collection du vieux Montmartre, diriger les acteurs. Et il faut savoir que Le French Cancan a été montré au Gomon Palace pour la première, qui était une salle de cinéma à Montmartre. Très importante, d'ailleurs. Et puis, on a aussi présenté la robe portée par Maria Félix du French Cancan, qui vient de la Cinémathèque française. Donc, c'est très rare de pouvoir voir tous ces éléments réunis dans cette exposition. Et puis, nous avons parlé de Truffaut un petit peu avec le Sacré-Cœur, mais on voulait quand même parler un peu plus de lui parce que c'est quand même un grand cinéaste qui vivait, qui a grandi dans le 9e et à Montmartre et à la place de Clichy. Et que, contrairement à d'autres cinéastes, il ne voulait pas du tout montrer une vision pittoresque de Montmartre. Non, lui, il raconte ses souvenirs d'enfance par le personnage d'Antoine Douanel qu'on voit dans le film « Baiser volé à l'avenue Junot ». Nous avons sélectionné la séquence, notamment quand il travaille en tant que veilleur de nuit pour l'hôtel Alsina à l'avenue Junot. Et il se fait piéger par un détective privé pour ouvrir une chambre d'hôtel. Bien sûr, ensuite, il se fait virer par son patron et du jour au lendemain, engagé par le même détective privé. Et puis, on a l'autre séquence d'Antoine Douanel, de l'amour en fuite, au cimetière de Montmartre. Notamment, quand Antoine Douanel visite la tombe de sa mère avec l'ancien amant de sa mère, M. Lucien. Et on le voit sur les pas du cimetière de Montmartre. Et c'est une petite anecdote importante. Même Truffaut, lui-même, il a été entouré au cimetière de Montmartre. Donc, c'est quand même comme si l'histoire continue, en quelque sorte. Le feu qui s'éteint ce soir C'est une chanson d'automne Dans la maison qui frissonne C'est quand même référence à Truffaut. Notamment, son protagoniste travaille aussi en tant que veilleur de nuit dans un hôtel. Et il y a deux séquences au cimetière de Montmartre au début du film et à la fin du film quand les personnages quand ils arrivent en retard pour l'enterrement ils disent « Je me suis trempée de cimetière. » Des clins d'œil très drôles et très touchants dans ce magnifique film Les Souvenirs. Et puis, nous avons également présenté des dessins très rares d'Ernst Stern pour le film Die Flamme de Lubitsch. Et il faut savoir que le titre anglais de Die Flamme était Montmartre tout simplement parce que ça crée une vraie ambiance et ça donne tout de suite une sensation pour le grand public. Montmartre ça parle plus que la flamme. Et puis, on a montré également des très beaux dessins de la cinémathèque française de Jean Dombone pour le film Le Plaisir qui montre aussi des scènes de danse et de spectacle dans ce magnifique film de Max Opuls. Et puis, bien sûr, on passe dans le Montmartre contemporain avec La Science des rêves, le Montmartre onirique aussi par Michel Gondry, grand cinéaste qui habite le quartier et qui a basé ce film sur des anecdotes de sa propre vie. Et puis, il a réinventé le décor sur les toits de Montmartre quand on voit son personnage Stéphane Mirou voler sur les toits de Montmartre. Et également, dans le petit extrait, il fait référence à la rue là-bas parce que Charlotte Gainsbourg, elle habite le même immeuble que Stéphane Mirou, donc Stéphanie et Stéphane. Et il fait semblant de ne pas habiter là. Et on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs. Et Stéphanie l'appelle rue là-bas. Elle a trouvé le numéro de téléphone dans l'annuaire. Et il lui dit « Ah oui, je peux être là peut-être dans 30 minutes tant que la fille sont bien au courant et elle se moque carrément de lui. » Un très, très beau film qu'on voulait montrer dans cette exposition. Et puis, bien sûr, je vous ai déjà parlé d'Amélie Poulain sur le film. On termine sur ce film. Donc, on a recréé, on a évoqué l'ambiance de la chambre d'Amélie Poulain du film avec des objets originaux du film comme les pages du photo-album, la lettre qu'elle a composée pour la concierge, la lampe cochon qui était dans sa chambre, la peinture du Fayel, le petit rideau de perles. Donc, on a recréé tout un décor pour présenter ce chef-d'oeuvre. et, bien sûr, la séquence au Sacré-Cœur avec quand Nino de King King Kompua retrouve le photo-album par Amélie Poulain. Nous, au musée de Montmartre, on a quand même un lieu très charmant, magique même, parce qu'il faut savoir qu'ici, avant, tous les peintres ont vécu ici parce qu'il y avait des ateliers d'artistes, notamment Suzanne Valladon, Maurice Utreo et André Hueter ont vécu ici dans l'atelier et c'est pour ça qu'on a décidé de reconstituer cet espace. Et on l'a merveilleusement bien intégré dans l'exposition avec l'extrait de tournage, de l'actualité de tournage de Si Paris nous était conté par Sacha Guitry où on voit Maurice Utreo jouer son propre rôle sur la place du Tertre. On le voit en train de peindre sur la place et c'est une histoire qu'on voulait quand même raconter ici et qui est très importante pour le musée et pour l'histoire de Montmartre avec tous ses artistes. On a parlé de Louise aussi, Louise de Gustave Charpentier, dont nous montrons dans l'exposition à la fois la partition de Gustave Charpentier, l'affiche pour le film de Abel Gans et aussi une actualité de tournage où on voit Grace Moore. Donc, c'est assez intéressant de voir à la fois le dessin, l'affiche et on a reconstitué un peu le décor avec le papier peint pour évoquer l'ambiance de Louise et on a profité de montrer également le dessin pour le film d'Iflamme de Lubitsch et du plaisir de Max Opuls. Donc, les artistes sont présentés dans les films et sont présentés aussi dans le musée de Montmartre. D'ailleurs, dans la collection permanente, on peut voir beaucoup d'artistes qui ont travaillé ici, à Montmartre. de Montmartre. Sous-titrage ST' 501 ... Nous avons déjà eu des retours très positifs de nos visiteurs, qui sont bien sûr enchantés par cette vision très complète de Montmartre, des films et du quartier. Des gens sont enchantés parce qu'on montre à la fois une vision nostalgique et pittoresque du quartier, mais pas uniquement, parce qu'avec les films contemporains, on a aussi l'actualité de la vie actuelle, comme par exemple dans le film de Pical de Karim Dridi. Les visiteurs sont enchantés parce que tout le monde aime le cinéma. Et le cinéma est très complet. Ce qui est important dans notre exposition, c'est qu'on voulait vraiment montrer une vision très large de la production cinématographique à Montmartre, parce que c'est immense comme sujet, c'était très vaste. Et on ne voulait pas se limiter à une époque ou à une vision des choses, et on voulait quand même offrir aussi une vision très mélangée, et où il y a la place pour les chefs-d'oeuvre, comme les grands figures, comme Marcel Carnet, Truffaut, mais également des artistes et des cinéastes populaires, aussi avec les films muets de 1922 de Jacques Fédère, qui montrent une vision de Montmartre populaire, avec les marchands dans les rues, même avec Pau de pêche, un petit film muet sur un petit orphelin à Montmartre. Donc la vie quotidienne des gens simple, et ça c'est vraiment très touchant et intéressant à voir, aussi comme la vision contemporaine de Jean-Pierre Jeunet, qui fait plein de références à l'histoire du cinéma, mais qui touche à beaucoup de gens, parce que c'est la jolie fée d'Amélie, qui veut améliorer la vie de tout le monde, et qui montre quand même une vision très idéalisée, avec beaucoup d'affection sur le quartier. Donc c'est une vision très complète qu'on voulait offrir ici, et j'espère que ça va aussi. On arrive à terme de cette émission. J'espère que vous avez pensé un grand moment. À bientôt. Sous-titrage ST' 501